Des informations mensongères ont été faites vis-à-vis d'une institution qu'est le département de la justice. Qui de mieux pour rétablir cette vérité ? Qui de mieux pour dire, voici M. Lincan, c'est qu'on vous a dit, ce n'est pas ça. Voici M. Lincan, c'est qu'on vous a dit, on vous a trompé. Peut-être que vous pouvez être de bon ou de mauvaise foi. Comme ce que M. Lincan dit, il dit la même chose, il répète, il réitère. Que comment une personne condamnée sous mandat de dépôt peut se retrouver dans le cabinet du ministre ? M. Lincan, pour vous satisfaire, la dame était en prison, voici l'ordre d'extraction. Parce que quand il y a appel contre la décision, le dossier est transmis par le chef de greffe à la cour d'appel. Et au parquet général de faire la diligence pour programmer le dossier. Pour votre information, ce n'est pas un juge qui dit, il faut envoyer la dame. Quand le juge décide, il est dessaisi. Quand le juge lance sa décision, il n'a rien à dire. Il ne doit même pas se préoccuper du sort réservé de sa décision, il est dessaisi. Mais quand tu vois un juge prononcer dessaisi, qui suit le sort de sa décision, sait qu'il y a une véritable politique d'achartement. Alors, pour votre information, ce n'est pas un juge qui dit, il faut envoyer ses façons de tenir, ce n'est pas son patrimoine. Quand tu rends ta décision, tu es dessaisi. Quand le dossier est arrivé, la dame était en prison, elle a eu l'extradition. Quand elle a été extraite, ils sont venus à la cour d'appel. La chambre correctionnelle a tenu l'audience. Vous pouvez lire la décision qui a été rendue par la chambre. On dit que c'est le département qui a libéré. Ça peut lire. Lisez la décision qui a libéré la dame. Et notre mise en liberté, qui a l'exécution de cette décision, vous allez lire aussi. Mais c'est aberrant. Comme si nous étions les mathématiciens du droit, ou des tailleurs du droit qui taillent sur... Nous sommes tous des magistrats. Mais ce que vous dites, quand vous entendez que la dame sous mandat a été remontée à M.C., ça fait peur même des décisions. On va dire, mais dans quel pays nous sommes ? On parle de réfondation de la justice. Est-ce que c'est cette réfondation ? Le mot extradé, on n'a pas compris. Le mot extradé par la cour d'appel. Quelle est la loi ? Quelle est la disposition de la loi qui parle d'extraction ? Parce que nous, on ne comprend pas. C'est la première fois d'assister à une TLCN. Vous souffrez d'une myopie juridique, donc de besoin d'être éclaté. Pour votre information, lorsque une dame relève appel, un citoyen relève appel, je retire, je retire, je retire M.C. C'est une façon de parler pour dire que votre raisonnement n'est pas conforme à la légalité des choses. C'est juste une façon de parler. Si ce vous a offisqué, je vous présente mes excuses, mais je l'ai dit juste dans la façon de parler pour vous dire que refusez qu'on vous induise en erreur. Une personne qui est sous mandat, quand elle doit se présenter en jugement, il faut leur distraction. Et leur distraction doit être signée par le parquet général 6 en cas d'appel. L'autre distraction, c'est l'ordonnée au régisseur d'extraire la personne et de la présenter devant la juridiction. C'est un acte administratif. C'est ça, c'est purement administratif. L'avocat de la partie civile était informé de la procédure. S'il vous plaît, vous pouvez me laisser... Je ne me lâche pas, j'ai fait des questions. Je vais comprendre. Vous attendez comme vous êtes. Vous avez dit l'ordre d'extraire sur quelle est sa base légale. Vous l'avez dit. C'est un acte administratif. Il y a trois catégories de personnes qui peuvent donner l'ordre d'agir une maison de détention, selon la loi. Vous avez le juillet d'instruction. Vous avez le procureur de la République. Vous avez le président de la chambre de contrôle de l'instruction. Quand un parquet qui s'occupe de l'exécution des décisions et appelle contre la décision, la personne est transférée à la maison centrale. Pour prendre la personne, l'envoyer à l'audience, l'acte administratif consiste à l'ordre d'extraction. Elle est l'extraire. Pour ne pas que, s'il n'y a pas d'ordre d'extraction signée par le procureur, parce que c'est le procureur qui organise le procès pénal, pas le juge. L'organisation du procès pénal découle de la compétence du procureur. C'est lui qui signe l'ordre purement administratif pour demander que la personne puisse venir. Cette dame, elle a été extraite. Voici l'ordre d'extraction. Elle est venue devant la chambre correctionnelle qui s'est prononcée sous la levée de son mandat. Et qu'en exécution de cette décision, un ordre de mise en liberté a été signé en bon et du forme. La dame est sortie de la prison sous cette forme-là. J'ai la preuve que M. Caraba a pris le juge. On va la brandir ici. Nous, il me dit que le ministre ne voudrait pas que la dame soit condamnée. Je garde la preuve avec moi. Que le ministre me permette de diffuser. On va l'exposer tout à l'heure. On va l'exposer. Avec votre permission. Ce qui est clair et net, je le dis encore en toute responsabilité. On vous a dit que la dame était sous mandat de dépôt. N'est-ce pas ? Étant sous mandat de dépôt, on vient la compronter au juge. Moi, je vous ai apporté la preuve qu'elle a été libérée en bon et du forme. Pourtant, on vous a dit ça. La décision est là au nom du peuple de Guinée qui a été rendu. Ça, c'est un. On vous a dit que la dame était au niveau du cabinet du ministre. L'ascenseur du ministre. Même les maïsras n'utilisent pas moi, mon ascenseur. Même mes collaborateurs. Il y a ceux qui sont réservés au public. Il y a ceux qui sont réservés au ministre. À supposer que M. Yahya Keïraba ait appelé le juge. À supposer qu'il ait appelé. Je l'ai dit, je le répète. Non, non, ne l'interdit pas. Mais attendez. À supposer qu'il ait appelé le ministre. L'aspect ascenseur. L'aspect ascenseur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. À supposer qu'il ait appelé le juge. M. Mahisla qui a été appelé par l'inspection. Qui a transmis à des médias pour dire l'inspection m'a appelé. Parce que l'appel c'est entre deux personnes. Est-ce qu'il y a la dignité, la délicatesse du statut de Mahisla en l'espèce ? Bien, M. le ministre. Avec votre permission, j'ai remarqué la pause. Parce qu'on va prolonger l'émission. On va prolonger l'émission. Permettez s'il vous plaît. M. Lincol. Permettez s'il vous plaît. Est-ce que M. Mahisla, sa communication avec l'inspecteur des services judiciaires, et doit-il se retrouver au niveau de la presse ? C'est ahurissant pour moi, ministre de l'Ussice. Bien. Deuxième chose, j'ai dit, et je le répète, la seule chose que je ne peux pas tolérer, et je le dis, je profite de votre occasion, je ne tolérerai aucune dérive d'ontologique de qui que ce soit. Puisque M. Lincol, d'ailleurs je l'offrirai ce document-là, pour qu'il puisse s'en servir à chaque fois quand les gens viennent le voir. Très bien. Dans l'unéa de l'article 548, quand une personne prévenue libre est condamnée, comment elle doit aller en prison ? Parce que je vois M. Lincol de l'autre côté, qui dit ceci et cela, pouvez être soit saisis, ou que vous soyez informés. Très bien. Vous êtes informés quand même, M. Lincol. Comme c'est... Du cas, il va être informés. Non, attendez, non, attendez. Vous avez vous-même avancé cet argument quand vous êtes informés. Oui, mais vous êtes informés, vous êtes là, la presse dénonce, M. le ministre. La question, la question, elle est ci, ici. Pourquoi Ibrahim est systématiquement empêché de sortir du territoire ? Oui, M. Lincol. Oui, M. le ministre. Ce que vous vous ignorez parfois, c'est quoi ? Les gens vous font l'interprétation erronée des textes de loi, ils vous mettent dans des positions compliquées. Le dossier de M. Ibrahim, vous dites que je suis informé. Il y a suivi le débat entre-temps. Le procureur général a intervenu ici, vous l'avez écouté. Il y a eu une décision d'interdiction qui a été prise contre lui. Une réquisition. Une réquisition au fait d'interdiction. Oui. Par le parquet près du tribunal de première instance de Dixine. Nous sommes d'accord ? Oui. Dans tous les cas, c'est une réquisition à la force publique qui n'a pas été rétractée. Une décision administrative, M. le ministre. Attention, vous confondez la nature des actes. Qu'est-ce que vous appelez décision administrative ? Ce n'est pas un juge qui a pris l'acte. Non, vous comprenez. C'est une décision administrative. Expliquez-nous. La loi dit, attendez, oui, vous avez des problèmes. Bien, voilà. Parce que je vous entends raisonner comme ça. Bien sûr. Ça dit, vous le dites tout seul. Mais c'est l'occasion de faire la rétification pour vous aider à ne pas sombrer davantage. La refondation. La loi dit. Donc, la rétification journalistique. Non, ça déclasse même ça. La refondation journalistique. C'est la même rétification, c'est le redressement journalistique. On se rend suspendu pour le ministre après aussi. Ah non, pas du tout. Comme vous le faites pour les magistrats. Pour fautes professionnels. La hacke, quand même, s'occupe de la délégologie, il n'y a pas de problème. M. Lenko, laissez-moi vous dire. C'est là qu'on vous trompe souvent. On en rit, mais c'est très sérieux. Oui. Honnêtement. C'est là qu'on vous trompe souvent. Parce que souvent, quand je suis assis, je vous entends. J'ai envie de venir vous aider, mais j'ai tellement trop de choses à faire. Il y a un service de communication qui peut réagir. Oui, mais si vous avez vu parfois, je me dis, quand vous prenez la parole en public, ne dites pas des choses et courrez derrière la chose. Ce n'est pas important. Ça vous décrédibilise. La loi dit que le procureur de la République peut faire réquisition à la force publique. Quel est l'abonnement juridique de cette réquisition ? Elle est administrative ou elle est judiciaire ? Puisqu'elle prend sa source d'une loi de forum. Elle est judiciaire. Ça fait rire. Quand on dit ça, on dit c'est administrative. Eh, M. Lincoln. C'est les avocats qui l'ont dit ici. Non, M. Lincoln. Les avocats l'ont dit. Eh, M. Lincoln. Parce qu'un juge a prononcé un lieu. On va essayer d'avancer. On va essayer d'avancer parce qu'on nous écoute. M. le ministre. Offrez ça, M. Lincoln. M. le ministre. Permettez. Bien. Offrez ça publiquement à M. Lincoln. Bien. On va faire la remise dans le couloir. On va faire la remise. J'en ai, hein. Quelqu'un, attendez. J'en ai. À chaque fois, quelqu'un vous dit quelque chose. Même si vous n'êtes pas de la matière. J'ai juste de la matière, M. le ministre. Ah, vous êtes juriste ? Oui, bien sûr. J'ai juste de la promotion de droit. Les bourras sont mes commandes de promotion. Je vais vous dire. J'ai pas un enfant. Voilà, merci. J'ai compris. 37e promotion, M. le ministre. Donc, vous... Pour votre information. Oh, mais alors, j'ai compris. Voilà. M. Lincoln. Je suis votre aîné. Oui. En droit. Sauf qu'il n'est pas un praticien. Oui, non, il a raison. Il n'est pas un praticien. Non, il a raison. C'est le match dans le match. Non, j'ai compris, M. Lincoln. Mais sauf que, M. Lincoln, je ne peux pas désormais vous vous tolérer. Très bien. Très bien. Non, je ne peux pas vous d'abord vous tolérer. Soit les cours ont été bien assimilés ou les cours n'ont pas été bien assimilés. Bien assimilés. Vous comprenez. Parce que je peux comprendre que quelqu'un qui n'a pas de la matière peut raisonner, peut considérer la réquisition du procureur comme un acte administratif. Non. Soit, attendez. M. le ministre, il rapporte la version des avocats d'Ibrahim. Si ça vient d'un juriste, c'est dangereux. Voilà. Il rapporte la version des avocats d'Ibrahim. Il peut toujours. Dans un débat de droit, on n'invente pas. Le droit, ce n'est pas un salon de coiffure où on vient tailler. Et les juristes, ils peuvent. Même moi. Mais un juge. Quand moi, je veux, attention, un débat contradictoire, la réquisition de la force publique, c'est le code de procédure pénale.